La méditation a de nombreux effets bénéfiques, ça a été prouvé par de nombreuses études scientifiques. Mais comment démarrer et comment rester motivé pour la pratiquer régulièrement ? Est-ce qu'il y a un moyen d'être guidé sans pour autant avoir un prof qui nous suit partout ? C'est ce que je partage avec vous dans cet épisode de Zen et Heureux, l'émission pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. La manière la plus simple, la plus naturelle de méditer, c'est tout simplement de vous asseoir quelque part, que ce soit en tailleur ou sur une chaise tout simplement, et de fermer les yeux, de vous concentrer sur votre respiration, vous concentrer sur les inspirations et les expirations en essayant vraiment de garder le focus là-dessus. A chaque fois que vos pensées s'égarent et que vous vous en rendez compte, et ça arrivera souvent, revenez tout simplement sur votre respiration et faites-le encore et encore. C'est la manière la plus simple et c'est celle que je pratique beaucoup. Et quand vous démarrez, c'est la même chose que quand vous vous lancez dans le vélo pour la première fois et que vous mettez des petits trous, vous pouvez utiliser aussi des petits trous pour votre esprit. Quels sont ces petits trous ? Tout simplement, pour aider votre esprit à rester concentré sur la respiration, vous allez lui donner une petite tâche à faire pour l'aider à ne pas trop s'égarer. Et cette petite tâche, c'est tout simplement de compter les respirations. Donc, à chaque fois que vous allez inspirer, vous allez compter 1, quand vous expirez, vous allez compter 1, quand vous réinspirez, vous comptez 2 et vous montez jusqu'à 10 comme ça. Et une fois arrivé à 10, vous redescendez jusqu'à 0. Et si jamais vous avez été tellement perturbé par vos pensées que vous avez perdu le compte, vous reprenez de 0. Vous ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas réussi à faire un aller-retour. Ça, c'est une manière qui fonctionne très bien et que j'utilise encore beaucoup. Mais il y a aussi aujourd'hui une technologie qui peut nous aider à mieux méditer. Ce sont tout simplement des apps dédiés pour la méditation. Il y en a une que j'utilise depuis un certain temps déjà et que j'apprécie beaucoup d'application et qui s'appelle Headspace. Headspace, son gros défaut, c'est que c'est une application entièrement en anglais. Mais si vous ne savez pas parler l'anglais au point de comprendre quelqu'un qui le parle en articulant très bien et en parlant très doucement, je vous invite à aller voir la vidéo en complément sur justement comment devenir un dieu en anglais rapidement aussi à l'aide d'appes. Aujourd'hui, c'est indispensable de savoir parler anglais, notamment parce que ça vous ouvre un accès à des ressources immensément plus importantes que si vous vous contenez au sol français. Cette application en est un bon exemple parce que je n'ai pas trouvé aujourd'hui d'équivalent en français. Si j'en trouve, je la partagerai avec vous. Comment fonctionne cette application ? Je vais vous le montrer tout de suite. Nous voici dans l'application. Il y a des séries sur des sujets spécifiques comme la santé, les relations, etc. Mais il faut commencer par les fondations. J'en suis déjà au niveau 3. Niveau 3, c'est 20 minutes. Niveau 2, 15 minutes. Et la série gratuite, c'est la série de 10 méditations guidées de 10 minutes. C'est ultra simple pour écouter, vous cliquez dessus. De temps en temps, il vous montre une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu de quoi il retourne. Et puis après, vous vous écoutez pendant 10 minutes tout simplement et vous suivez les instructions. Et c'est vraiment sympa. Puis, vous avez les statistiques, la durée moyenne, le nombre d'heures que vous avez méditer en tout, le nombre de personnes qui méditent en ce moment avec cette table. Donc, ça marche plutôt pas mal cette table comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez même inviter des amis et avoir d'autres méditations que vous pouvez choisir. Moi, j'ai pris le package complet donc j'ai accès à tout ça gratuitement. Mais tout ça, c'est payant à part la première session. En tout cas, c'est vraiment simple à utiliser, très intuitif. Voilà, le premier cycle des méditations de cette application est gratuit. Le reste est payant, à vous de voir si ça vaut le coup. Mais personnellement, je trouve que c'est une application excellente. La personne qui parle, elle est vraiment à une voix très douce donc c'est très agréable pour la méditation et c'est guidé. Donc, c'est intéressant, on a juste à suivre les instructions et à faire et on progresse au fur et à mesure. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le parcours, la durée de méditation s'allonge. Voilà, je vous invite à aller l'essayer. En tout cas, moi, j'adore et je l'utilise régulièrement en complément de ces méditations naturelles que je fais régulièrement. En complément, vous êtes également libre de recevoir mon livre « Zen Heureux ». On pourra avoir d'autres méthodes, d'autres techniques pour être plus zen et plus heureux dans votre vie. Pour ça, vous cliquez sur la couverture qui apparaît là ou le lien ici ou la fiche. Vous laissez votre prénom et votre email et je vous envoie le livre immédiatement. C'est comme ça, c'est gratuit. Et puis, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback si vous avez aimé cette vidéo. Si vous pensez que cette vidéo pourrait aider d'autres personnes ou peut-être même une personne à mieux méditer ou à se lancer dans la méditation, n'hésitez pas à l'envoyer aussi directement à la personne à qui vous pensez. En complément, je vous invite à aller voir cette fameuse vidéo à nouveau sur les bienfaits de la méditation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A très vite pour la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada